Mesdames et messieurs, grand moment dans cette grande team. Danny Green, joueur américain de basketball qui évolue au poste d'arrière. Drafté en 2009 à la 46e position par les Cavaliers de Cleveland. Il est passé chez les Spurs de San Antonio de 2010 à 2017. Et depuis l'intersaison 2019, il a rejoint les Los Angeles Lakers. Il nous fait l'honneur de répondre exclusivement aux questions de la grande team dans une interview inédite qu'on vous propose de suivre maintenant. Bonjour tout le monde, je suis Danny Green de Los Angeles Lakers. Bonjour Tia, bonjour la grande team. Comment avez-vous vécu la trêve due au coronavirus ? Pendant la trêve, j'ai trouvé un moyen de m'entraîner. Naturellement, j'ai dû acheter pas mal de choses en ligne. J'ai couru à la plage, j'ai fait un stock de provisions. J'ai appris à cuisiner et j'ai trouvé de nouveaux hobbies. Regarder des séries et voir si ma fiancée et moi, on pouvait se comprendre. On s'est bien entendu et c'est bien ce que je pensais, mais c'est une transition. On pensait à ce qu'on allait faire quand tout serait fini. Comment se passe la vie dans la bulle ? La vie dans la bulle est cool, ce sera mieux lorsqu'on sera hors de la quarantaine dans quelques jours. La vie dans la bulle est bien temps que tu joues. La saison n'avait pas très bien commencé pour moi. Je me sens bien, les joueurs aussi se portent bien. Nous sommes toujours testés, il y a des jours meilleurs que d'autres, mais les choses deviennent plus faciles. Comment vous gardez le contact avec vos proches ? La plupart du temps, on fait des appels vidéo, on s'envoie des SMS tous les jours, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que nous sommes en contact. Ça fait longtemps, mais nous sommes toujours en contact avec tout le monde et j'ai la chance parce que la plupart de mes collègues vont bien pendant cette pandémie, donc je garde en tête qu'ils vont bien et je pense surtout à eux. Qui sera élu MVP parmi les trois finalistes ? Je pense que ce sera LeBron James, simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde ces 17 dernières années, ou au moins sur ces 10 ou 15 dernières années. C'est le meilleur joueur de la planète. La Ligue ne donne pas deux awards aux mêmes joueurs, Anthony Davis a été élu joueur de l'année et je pensais qu'il avait une bonne chance de l'avoir. Et c'est pour ça que je pense que LeBron James sera le MVP. Quel est aujourd'hui le statut et le niveau des Africains en NBA ? Je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur le statut de la NBA dans le pays, se focaliser sur les injustices et comment rendre le pays meilleur. Donc nous utilisons cette plateforme pour nous améliorer. Pour la NBA, je pense que nous avons une très bonne plateforme. Les Africains ont une très bonne plateforme avec la NBA pour mieux s'améliorer. J'ai joué avec des personnes comme Pascal Siakam, Serge Ibaka l'année dernière au OG Anunobi. Juste que beaucoup de personnes viennent de différentes parties du pays, spécialement des Africains qui émergent et deviennent des stars dans cette Ligue. Une dernière chose avant de terminer, j'aimerais faire un gros coucou aux fans d'Abidjan et aux fans africains de la NBA. Salut à Abidjan et à toute l'Afrique qui nous regarde. Et j'espère que je vous rencontre bientôt pour que nous puissions célébrer. Take it easy. Hey ! Merci Danny Green ! C'est du lourd ça ! Ah ben attendez ! C'est du lourd, c'est l'aglantique quand même ! Eh oui, eh oui, on n'est pas peu fiers pour le coup. Alors c'est vrai que... C'est pas tout le monde, c'est... Voilà, on est contents ! Oui, on n'est pas un gros coucou. On est contents !